« Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. » Curieusement, le premier film parlant s'appelle « Le chanteur de jazz ». Mais en même temps, j'ai l'impression que ce sont un peu des rendez-vous manqués, le jazz et le cinéma. Effectivement, tout se passe comme si les deux histoires parallèles du jazz et du cinéma, qui sont presque jumelles, n'aboutissaient pas l'une vers l'autre. Alors, bon, il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a le fait que le jazz est une remise en question très très brutale, qu'il est impossible à assimiler par Hollywood. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir tous les films qui sont investis par le jazz, mais où les musiciens du jazz sont totalement évacués, et donc où le jazz lui-même est évacué. Alors ça, c'est une situation extrêmement troublante. Alors maintenant, il y a eu des réussites quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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